Unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance Tu es né où sont, si tu oublies-toi J'ai pas d'arriver chez nous, tu es né Musique 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 Foucauld, l'Afrique n'est pas le nom du sol Il n'est pas le nom du pays Mais il n'est pas le nom de toutes les pays On peut mettre des parties On peut mettre des parties Ils n'ont pas mis de pays Une pays à l'Afrique Il n'est pas le pays Il n'est pas le pays Il n'est pas le pays On peut mettre des pays qui leur m'a Société et. mesdames et messieurs deuxième partie critique info nous allons continuer la même logique on continue on garde la même logique au tout à qui dans le début pour la première partie on a parlé un peu du discours de kabila l'idée de l'accord institut la deuxième partie je voudrais que ça nous interpelle un peu vous savez mes frères mboko et d'ambokan bisou mon imboko et d'ambokan bisou bah congolais t'ongrobet amassouler on a la légèreté ce pays ne peut pas être pris en otage par deux individus ou trois individus ou un groupe d'individus les impossibilités ce pays tout pour n'a qu'ils ne sont que moutons que vous votez n'est moutons que vous bîmes n'est tout pour n'a qu'ils ne sont pas les lois on s'est choisi on a dit qu'on allait aller construire une démocratie ou et transpirer à ka na ba élection tout pour n'a qu'il n'y a pas contestation il y a va légitimité parce que tu veux que sacralisme je veux dire assiette il y a paix sociale n'a bu son combo n'a pas légitimité il faut que le peuple participe n'a pas décision en mboka au travers bateau ya tini na parlement n'a moto ya élire le roi président de la république ce qui to komi ko sentir dichotomie na manier ya ko jere mboka alors et komi compliqué mais les gens devraient comprendre que mboka oyo to ko kite koti kaya n'a guo nabakor 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 ti nasuka je répète ici mesdames et messieurs jusqu'au moment où je vous parle la ko o to zo betta ni solena ngô et za du za na debma na defacette facette alibosso ali akor batoutouba monaki et zali akor poste président disons poste électorale na akor préélectorale akor ou bisou to zoloba zali akor poste électorale et non préélectorale parce que ce qui ya akor mok salimi préélectorale sa venu nous sommes en pleine dans totale sa dit on a 4 infractions et bateau ba salla ki akorana et sengel nabakangama mais malheureusement to zo se rendre compte que bateau badon baki a eu akor n'ont pas d'éléments ils n'ont pas d'éléments je veux peu vous je peux vous garantir à un élément et zate au moment n'a que bako elabino un bout de papier ce qui ya akorane bimi et gosala un bout de papier ce bout de papier là tout en sachant que les gens sont capables aussi de 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 copier d'imiter ba signatir ya batu ba signatir ya batu toi et bi on sait comment on veut tu place lignes batouana ba go kende toi et bi on sait tout ce que n'a mboka oyo batu mokomina souka mais en réalité bi son de fane totale alikambozo ken peuple congolais a sengaki rupture ya alliance ya felix na kabila to sengaki ango ba te belé ba sengaki alliance ya kabila na felix sikedi to komina mouma oyo ba alliance na bango eza presque entrengo kabwana a 80% ba kabwani et felix sikedi a été aussi claire que ça mais diplomatique mais joseph kabila a été beaucoup plus claire sans équivoque ça veut dire batteindre pour mokoban ou tu ba commis prêt ton kabwana ce qui faut ton kabwana ton kabwana kabila d'après bakabwana felix après pe bakabwana le peuple était déjà prêt depuis très longtemps on attendait que ça te le baka ngwa kyo 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 fayangomoko lis vont mettre le feu eux-mêmes kyo fayangomoko ou en somnou mena na minito sikko chakken d'entre eux a doux ben daba a doux benda ba à doux tiré ma conséquence mais moi je peux vous garantir ma ka plasso to komo kenne kyo mi plasmo très dangereuse vous sentez la peur dans la voix de joseph kabila vous sentez la 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 pagaille dans l'autre camp ma commis pratiquement éparpillé éparpillé pourquoi parce que ba yébi ke il ne tienne sur rien ba kyo se recourri derrière peuple t'es pas le peuple a dans la bagote ce peuple n'est pas du pain a yébi modele au goussalakaye a yébi ke ti l'autocat a raclacé t'es un ba pays riche et d'arra pour nabino vana ki 18 ans ou s'enker l'okomo a fait à yébi ce n'est pas un refrain a yébi ce peuple sait banani balingé nabaline balingé et peut-être peuple a yébi ba yéko peksekamab exonération a o ba peksekamab exonération mais ti le lo les exonération et kondi kou salémo surtout irrégulière d'ailleurs ti le lo barzwa ki moukano me bazon kondi kou salémo pourquoi parce qu'il ya un bras de fer bato ba lingi bakamab ke le nanenye mabe na bato ba lingi bakamab ke le nanenye mala mme ma situation a mis le danini bis au peuple kongole ou en sommes nous et l'omonté les conditions continuent toujours être plus difficiles ma exate courant exate ba problème est-ce à garambo k tout a évolué et pourquoi parce qu'il ya des gens en groupe ya bato ba kanga imbabo yibongo mais réfléchissons maintenant moto a tangi communiqué déclaration et fcc cash a zali moto a zali contesté a zali image il ya il ya dit il ya je veux dire image je veux pas dire débauchage dans le bantoté madali image il ya mab et exemple la mab et parce que la dame qui a lu le communiqué elle même elle est en train de vivre une situation litigeuse avana parti ya bato parti poulti kota de wana et a y été elle c'est au fond le communiqué parti ou l'on est en gâte a ébérot très bien que ce parti appartient à battre l'oukobo ça ne m'appartient pas elle le sait il ya une affaire en justice et l'affaire continue être en justice et monsieur battu koba va devoir saisir ma instance ou sous sous ou alors il va il peut encore saisir la cour constitutionnelle va rétablir y est naba dwanai parce que l'injustice ne peut pas demeurer tokyo koumanambo kamoroto tokyo consacré à justice ya model one tango félix c'est qu'un commis président et à l'objet qu'on a incarné changement on veut voir le changement nous ne voulons pas et la continuité dans le même système remettez battu koubo dans ses droits nous avons dit que félix c'est qu'il avait toute la possibilité ou toutes les possibilités de remettre de l'ordre n'a qu'à tiens boca mais c'est lui-même le président félix qui est allé en accord nabatouana c'est vrai que il n'avait pas de choix je suis bien d'accord mais on n'est plus là là où on est maintenant au point où on en est dans un point où il faut trouver la solution adéquate pour sortir le pays du gouffre le gouffre ici ce n'est pas ce n'est pas une situation surnaturelle c'est une situation fabriquée par l'égoïsme par la tétutesse par l'incompétence par la médiocratisation et à bâton moroboui mais c'est au chef de l'état en tant que président de la république de prendre des décisions courageuses et parmi les décisions courageuses c'est de mener une lutte puissante de la transformation de notre appareil judiciaire c'est d'accorder de laisser les juges et les magistrats opérer librement et de leur garantir la sécurité de faire en sorte qu'il n'y a pas d'un dossier qui implique tout parce qu'on ne peut pas continuer comme ça on fait la paix avec des hommes normaux lorsque les hommes ne sont pas normaux on ne fait pas la paix avec eux on les impose une situation et va vivre donc nous avons des dossiers nous avons beaucoup de décisions pour ce qui fait dire que je crois que ce n'est le milieu mesdames et messieurs tout dépend du chef de l'état il n'y a pas eu conseil des ministres hier vous voyez la situation il n'y a pas eu conseil des ministres ça veut dire que le président refuse de s'asseoir avec ce gouvernement qui n'a pas de respect pour lui qui ne partage plus son point de vue dans la situation politique il a mis son refus un refus une situation où le président ne veut plus parler avec le gouvernement parce qu'il n'a plus sa confiance le gouvernement n'a plus la confiance du président de la République et dans une situation comme ça, le gouvernement dans un pays sérieux démissionne le premier ministre n'a pas conditionné à démissionner mais pour la bateau et la colou que le président ne peut pas démettre le premier ministre on n'a pas parlé d'une ordonnance de révocation mes frères, moi je ne vous parle pas d'une ordonnance de révocation je vous parle d'une ordonnance de retrait et la ordonnance c'est la révocation oh non, le président révoque on appelle ça en droit une ordonnance de retrait je vous avais dit l'ordonnance l'ordonnance oh non, le président le premier ministre comment Christian il faut qu'à démission on ne crie pas allons-y doucement prenons la loi et taisons-nous et j'ai lu au nom de la République simple quand le Siseron disait à ses amis lorsque vous, vous allez jouer vous allez danser vous allez vous enivrer nous prenons le temps de lire nous prenons le temps de lire nous prenons le temps de poser des questions aux aînés et c'est que je vous dis ah ouais c'est que j'ai un réflexe constitutionnel c'est que j'ai une idée je n'ai pas encore assis mon argumentaire j'ai là je vais l'asseoir argumentaire mais je veux d'abord vous faire part dans dans ma cambo tout ça dans au moins il y a une constitution il y a une constitution il y a une constitution le président de la République nomme le premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci première démarche mesdames et messieurs total au noyé lobby je ne vous dis pas ce qui a été fait ce que la loi dit d'abandeli le président de la République nomme le premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci ça veut dire il faut qu'il y ait consultation préalable de la majorité pour être sûr qu'il y ait effectivement une majorité parlementaire c'est au sein de cette majorité là que le président de la République nomme un premier ministre il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci ça veut dire le premier ministre de la démission du gouvernement le premier ministre quand il vient démissionner comme celui l'auteur du gouvernement quand il vient démissionner il démissionne avec son gouvernement alors qu'un ministre peut démissionner et tout le gouvernement continue mais comme le titre politique du gouvernement c'est le premier ministre quand il prend un acte de démission c'est un acte collectif tout le monde tombe par son acte de démission mais maintenant ce qui osent lui ordonnance au enumaki premier ministre c'est déjà un problème analysons ça calmément et froidement les gens vont me dire Félix Tissakedi n'est pas législateur les gens doivent comprendre que Félix Tissakedi n'est pas législateur il est président de la République et si l'acte que le président pose est entaché là-bas irrégularité il faut être en mesure de le dire les gens vont me dire mais Christian pourquoi tu ne l'as pas dit en ce temps-là je ne suis pas législateur non plus la viabilité sinon la véracité ou le respect de la constitution sinon je veux dire la véracité des textes constitutionnels ne dépend pas des quand christian dit ou quand christian ne dit pas les faits constitutionnels restent sacrés que je le dise ou que je ne le dise pas moi je ne vous parle pas des Tissakedi ici je ne vous parle pas des Kabila ici je ne vous parle pas des Ilunga ici je vous parle de la loi ce que la loi dit et les esprits éveillés les esprits avertis vont s'arrêter à la loi bon quelques petits esprits égarés vont aller dans le nom des gens moi je suis dans la loi ici la loi l'ordonnance portant nomination du premier ministre il est intitulé vu les accords FCC caches pourtant la constitution ne nous demande pas que l'ordonnance soit elle a intitulé la modèle elle a ma inscription je veux dire il y a modèle voilà pourquoi je dis que je ne vais pas vraiment aller dans la profondeur à un sujet non survolé lundi c'est le même prochain temps de l'ordonnance nommant le premier ministre l'ordonnance nommant le premier ministre l'ordonnance nommant le premier ministre je répondrai je dirai mesdames et messieurs je me suis trompé encore que ce que je suis en train de vous dire ce ne sont pas des conclusions c'est encore des essais il n'a qu'à ma réflexion il faut que ça il n'a qu'à ma réflexion il faut qu'on s'habitue à réfléchir les gens pensent que quand on réfléchit on ne peut pas revenir dans la réflexion non seuls les imbéciles ne changent pas un homme intelligent un homme instruit peut analyser une situation et puis après quand il reprend un peu de recul il se rend compte qu'il s'est trompé il revient devant le même auditoire et dire non non je me suis trompé et ce n'est pas moi qui le dit c'est Wilson Churchill qui le dit vous devez être capable de reconnaître qu'ici on s'est trompé qu'ici on n'a pas vraiment fait une bonne analyse comme il y a eu une émission je me suis trompé une émission je me suis vraiment trompé pendant deux minutes je me suis vraiment trompé et je suis en train de la chercher quand je l'aurai pendant mon émission elle aurait appelé je crois avoir affirmé quelque chose mais quand je suis rentré un peu plus loin dans la réflexion non non pourtant j'en avais pas dit ça non j'avais dit des choses mais pas suffisantes ma boussana qui bah détail m'aura très important mais le contenu était bon mais ce sont les détails qui allaient démarquer ce que j'avais dit mais ça je reconnais et le jour où je trouverai la vidéo je viendrai vous dire analyse mon j'ai omis des détails fondamentaux c'est ça le problème mais ici je suis en train d'analyser je n'ai pas encore fermé parce que quelqu'un disait je crois Jacques Boyard il disait que la science il ne faut pas qu'on la prenne en otage il faut laisser la science couler il faut être libre dans la tête on m'a dit que le président de la république nomme le premier ministre au sein de la majorité parlementaire l'ordonnance au premier ministre est assise sur quoi ? sur accord il y a FCC Cache accord Nabagou est-ce que l'inscription devrait être retrouvée dans la constitution que de questions qu'on se pose donc si le président estime que je n'ai pas besoin d'aller je n'ai pas besoin de mettre fin l'année de la science sans démission mais le président prend une ordonnance pas de pas de révocation non mais des reports les gens disent non l'ordre est-ce que l'ordonnance présidentielle est un acte administratif ce n'est pas un acte constitutionnel c'est devant le conseil d'état qu'on attaque une ordonnance présidentielle ce n'est pas la cour constitutionnelle parce que c'est un acte administratif et donc étant donné que ceux qui ont eu actes pardon ordonnance il y a retrait l'ordonnance tombe disons l'ordonnance il y a au éventu les abrogés mais l'avantage n'est-ce que l'ordonnance du report n'a pas besoin du contre-saint les gens se posent non 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 les gens se posent beaucoup de questions sur la question non mes frères l'ordonnance du retrait n'a pas besoin d'un contre-saint pourquoi il n'a pas besoin d'un contre-saint parce que le premier ministre lui-même est mis en cause il ne peut pas contre-signer un acte qui le met en cause c'est comme l'acte c'est comme l'ordonnance nommant le premier ministre l'ordonnance qui nomme le premier ministre n'a pas besoin des contre-saint du premier ministre parce qu'on suppose qu'il n'existe pas donc il faut que les gens développent un peu moi la beauté du droit ce sont les je veux dire notre curiosité constitutionnelle il faudrait essayer de réfléchir je le redis je n'ai pas ici donné un point de vue ferme comment je donne des points de vue fermes je suis en train de vous inviter à la réflexion de vous dire il ne s'agit pas d'une ordonnance de revocation non il s'agit d'une ordonnance des reports compte tenu des irrégularités compte tenu d'une akatia ordonnance au Edoumaki premier ministre parce que dans l'esprit de la loi 78 l'article 78 pardon la loi dit il faut que la majorité parlementaire a de la dégager bon il y a encore d'autres choses d'Ariya Koloba par exemple toujours dans la loi on dit si une telle majorité n'existe pas le président de la république confie une mission et une information à une personnalité en vue d'identifier une coalition bon monique quand j'entends les gens dire par exemple le chef de l'état le chef de l'état n'a pas besoin d'une majorité ce n'est pas lui ce n'est pas lui le chef de l'état qui consulte les gens en termes d'entendre la qualification majorité parlementaire ce n'est pas lui c'est un informateur qui le fait donc on va aller trouver un informateur le président peut faire l'informateur informel mais ça va être quelqu'un soit un premier ministre peut jouer ce rôle là ou quelqu'un qui va jouer ce rôle il y a une majorité parlementaire le langue est un ligny mais non on va dire mais Christian il ne faut pas dire ça parce qu'à l'époque il fallait nommer un formateur Abouya n'a pas nommé un formateur oui il n'a pas nommé un formateur pourquoi n'avait-il pas nommé un formateur justement parce qu'il y avait un accord l'accord entre le FCC et les cages signé par M. Kaboun et M. Kabouya et M. Mouyanya il n'y a aucun acquis que ça ne servait à rien de chercher un informateur parce que ça l'acquitte déjà composition parce que déjà le FCC avec lui-même n'avait pas besoin de faire alliance avec Félix il n'avait besoin de voter parce qu'ils avaient déjà plus de 250 députés plus un même lorsque Touloukoube est parti ils avaient toujours cette possibilité de garder cette majorité mais ils avaient besoin pour mieux faire les choses dans l'institution président de la République en alliance parce qu'on allait certainement tomber nous retrouver dans une situation de cohabitation pratique et ça a compliqué ça allait vraiment être très 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 difficile et pour eux et pour le président de la République et celui qui allait payer le prix le plus cher il y avait un peuple congolais mais dans ces conditions là on fait comment comme maintenant il y a mes ententes comme maintenant on ne s'entend plus comme maintenant on ne s'entend plus je prends l'hypothèse il y a donc un problème maintenant comment résoudre le problème si dans nos cadres de concertation Tomeki Tomeki est aussi batté il n'y a qu'une seule voix maintenant Tokabuana mettre fin à l'alliance or si nous mettons fin à la coalition ça veut dire nous remettons en cause la notion même de la majorité parlementaire parce que la majorité parlementaire est allée composée dans FCC Cache une majorité parlementaire alors on n'est plus dedans nous nous allons quitter la majorité en réalité ça ne bouge pas la majorité parce qu'ils auront toujours 250 mais maintenant dans la pratique politique ils disent ok comme nous partons nous ne sommes pas sûrs alors nous voulons poser la question c'est ça c'est ça ce qu'on dit nous nous voulons poser la question pour essayer d'identifier la majorité parlementaire pendant tout à l'heure c'est là là où on est maintenant alors le président dit ok dans ce cas Tokabuana moi je voudrais savoir s'il y a encore des gens qui veulent me suivre la logique qui peuvent constituer une autre majorité parlementaire ça veut dire une réqualification de la majorité parlementaire alors prenons l'hypothèse où le président reporte l'ordonnance parce que sur Azul à Salih à Zul c'est une décision excusez-moi de vous le dire unilatérale ça veut dire que le gouvernement tombe ça n'a pas besoin d'aller au parlement non ça n'a pas besoin d'aller au sénat non et encore une fois quand le président prendra cet acte là quand le président prendra cet acte là il y a le gouverneur le gouverneur le gouverneur le gouverneur l'assemblée nationale au bas en majorité alors moi je vais vous dire parce que cette majorité elle a un problème elle est litigeuse et comme la majorité elle est litigeuse maintenant on va réconfigurer les choses comme le FCC n'a pas une personnalité juridique le FCC n'a aucune existence juridique et donc n'a pas des députés au sens propre ça fera maintenant une sorte de regroupement je veux dire une sorte de de réconfiguration il y a FCC c'est en ce moment là qu'il y a tout mais quand on sait qu'en politique on peut le faire le faire le faire le faire le faire alors il y a une bataille judiciaire pour récupérer la place il suffit que la cour dise ok ça ça vous appartient le parti FDC vous appartient et tous vos députés vous appartiennent en ce moment les députés qui vont refuser de suivre le mot d'ordre du parti ce qui n'est pas le mandat impératif parce que là il faut comprendre que c'est un mandat impératif c'est la vision le mandat le siège c'est la partie ce qui est député c'est conformé c'est lui qui perd ils sont auto-exclus, et donc ils perdent son siège. Ben, député, on nous dit, « Bélé, on va voir ça, on va voir ça. » Et donc, l'acte de l'ordonnance, il arrêterait ce qui est salémi, et que le président Zuyango, il a contesté, malheureusement. Pourquoi il a contesté ? Parce que ça ne sera pas à l'Assemblée nationale ou au Sénat d'imaginer ou d'interpréter ça. Il a dit, « Nîmes, on va voir ça. » Il a dit, « Nîmes, on va voir ça. » Il a dit, « Nîmes, on va voir ça. » Il a dit, « Nîmes, on va voir ça. » « Et recourir. » Comme c'est un acte administratif, nous, nous avons exigé, nous allons d'abord, « Et courir, nan. » Ça va d'abord courir. Ça va d'abord prendre les effets. Et on va d'abord exécuter. Et puis, on dit, « Ma recherche, n'a mis nous après. » Mais pendant ces temps-là, le président va nommer un informateur. Au niveau du Parlement, pour l'Assemblée nationale, pourquoi identifier une possible majorité ? Alors, ce qui est majorité, on est arrivé à se dégager. Par exemple, « Pus, m'abilou, nan, bah, bah, t'iloukweboe. » Et d'un exemple, « Basu, bah, t'on n'abour mousous. » « Bah, re-kom, bah, re-pondre mousous. » « Pour toi, yôkike. » « To, yôkike. » « N'habite que ça y ait un goût. » En tout cas, je suis clair. « N'habite que toi, yôkike. » « To, yôkike, bah, allez plus de 277 députés. » « Oh, bah, après. » « Y'a où accompagner la nouvelle majorité parlementaire. » « On nous parle de plus de 270 députés. » Ça veut dire déjà « Badaï Belé. » « Un autre son de cloche par les 290 députés. » Ça veut dire « Quelques députés, on tire qu'elle en a FCC. » « Mais bon, on va obliger l'opposition dans ce cas. » Parce qu'il y a des gens qui vont brûler en enfer de l'opposition. « N'habite que toi, vous avez besoin de l'opposition. » Mais quand on imagine un peu profondément, voilà le scénario. Je suis en train de m'imaginer le scénario. Le scénario, c'est que président nommé gouvernement Sika par rapport à la majorité parlementaire s'est dégagée. Je suppose que le bureau tombe. Je suppose que le bureau va tomber parce que finalement, la majorité peut mettre sur majorité des communes, par exemple, dégager la majorité. Le premier test de cette majorité, ça va être démété d'abord le bureau. Attaquer la présidente. Attaquer la présidente. Quand la majorité, la présidente tombe. Si la présidente tombe, réfère bureau. Ce bureau sera favorable à la majorité au bord de la déjouana. Et je ne vois pas comment cette majorité va refuser de sortir un premier ministre. Deuxièmement, ils en ont conflité. Mais prenons l'hypothèse. Majorité, je pense que c'est une hypothèse de la présidente. On prend l'hypothèse. La présidente, c'est une hypothèse. Majorité, c'est dégagé. Il y a un peu de la majorité. Il y a un peu de la majorité. Ok. Il y a un peu de la majorité. N'est-ce pas ? Le monsieur qui sort premier ministre, on va nommer premier ministre à Sika. Il y a par exemple Christian Boussembe. Je suis, tu n'as par exemple premier ministre. Un exemple. Si on nomme premier ministre, je serai le premier ministre le plus jeune de la République. après une année, je crois, tant qu'on a eu premier ministre. Alors, ce qui est tombé dans le bongo, vous voyez ce que ça fait un peu ? Ce qui est tombé dans le bongo, alors en ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? Prenons l'hypothèse que l'Assemblée, il ne peut pas pas le gouvernement. Il ne peut pas y avoir présentation parce qu'il faut que la présentation devant le bureau, devant l'Assemblée nationale. Mais s'il n'y a pas des députés, s'il n'y a pas le bureau, parce que là, c'est une plénière. À la différence, la prestation serment des juges n'ont pas de plénièreté. Mais où est-ce qu'ils ont la plénière ? Alors, la question, Mme Abounda a bonnégoï, habite dans les athées. Je ne serai pas là, je ne peux pas prendre par la illégalité, c'est une fraude et d'avoir une athée. Le président va faire quoi ? Il refait la deuxième chose, la deuxième fois. Et s'inviter, la troisième fois, s'inviter, on est en présence d'une crise entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. C'est une crise. Et donc, la dissolution de l'Assemblée nationale. Vous avez vu un peu le calcul ? En fait, le calcul, on en fait, c'est ça. 10% de l'imagination. Je ne veux pas dire tout. Ne vous en faites pas, les répliques sont là. La pression, c'est un camp bang, 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 pour éviter que les gens comprennent quoi que ce soit. Mais les répliques, ça veut dire simplement que nous avons aussi la capacité de réfléchir au pays. Nous avons aussi la capacité. C'est vrai que les gens, les analystes, les documents, les émissions, les gens, les gens, réfléchissent, les gens, ils ne vont contredire. Oui, vous allez contredire le préambule. Ça veut dire, vous allez attaquer le préambule. Vous allez attaquer avant le propos. Mais, vous allez attaquer parce que quand il n'y a pas mis, il n'y a pas mis, il n'y a pas de la capacité. il n'y a pas il n'y a pas mis, il n'y a pas mis, il n'y a pas mis. Le problème, c'est que le pays se développe par rapport à la capacité de l'imaginer, de l'imaginer de l'table. il n'y a pas de l'imaginer de la génération de la planète 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 de la planète. Je me dis, comme Karl Marx disait, à chaque problème, il y a une solution. Et Karl Marx dit quelque chose de fondamental que j'essaie de paraphraser. Il dit, quand il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. Et généralement, le problème et la solution sont dans un même paquet. L'un est invisible et l'autre est visible. Et tout dépend des lunettes que vous mettez. Si vous mettez les lunettes de l'optimisme, tout est possible. Vous voyez en ce moment-là les opportunités, vous voyez en ce moment-là les occasions, vous voyez en ce moment-là les avantages des choses. Mais si vous mettez les lunettes de pessimisme, vous allez voir les difficultés, vous allez voir les obstacles, vous allez voir les dangers, vous allez voir la peur. Nous, ce n'est pas que nous n'avons pas peur. Nous avons peur. Mais cette peur ne nous empêche pas d'avancer. Nous avançons avec notre peur. Nous parlons avec notre peur. Et à un moment donné, on se rend compte qu'il ne fallait pas qu'on doit avoir peur. C'est la peur elle-même. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les problèmes sont faits pour les solutionner. Il n'y a pas de problème complexe. Il n'y a pas de problème complexe. Parce que la vie elle-même est complexe. Le problème, ce n'est pas que les choses soient difficiles. Le problème ici, c'est est-ce que vous avez la capacité de résoudre le problème. Or, le premier élément qui résout le problème, c'est la compréhension de ce problème-là. Or, nous, nous avons compris le problème. Nous avons compris le problème. On sait comment contourner le problème pour trouver une solution et le proposer. Voici ce que je suis en train de faire. Je vais analyser simplement. Nathalie Karnab a dit, « Ah, article 78, il n'y a pas failli, il n'y a pas de faire. Il n'y a pas de faire. Il n'y a pas de faire. Mais comment on fait pour résoudre le problème ? Il faut devoir le comprendre. Et comment on le comprend ? Il faut te poser. Ne prends pas des positions. Reste posé. Regarde le fait. Élimine les noms des gens. T'as la grave fait. Après, tu donnes des solutions. Tu mettrai les noms après. C'est ce que nous, on a fait. Je sais que ça fait très mal. Mais bon, on n'a pas le choix. Lundi, quand on revient, c'est pour M. Kabila. Ils ont le discours. Et puis, revenir sur la question de la Constitution. Alors, mesdames et messieurs, il y a des gens qui ne dorment pas. Il y a des gens qui prient matin-midi soir pour qu'ils n'ont pas de la vie. Il y a des gens qui ne dorment pas. Il y a des gens Il y a des gens qui ne dorment pas. Il y a des gens Mais, hélas. Bon week-end à tout le monde. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse l'air d'ici. Jigilink Swahili, Kekongo et Lingala pour le service sur Jigilink. C'est simple et gratuit. Allez sur www.jigilink.com Enregistrez-vous avec votre email et votre WhatsApp, pays où vous résidez et ce que vous savez très bien faire. Architectes, médecins, mécaniciens, électriciens, coiffeuses des traces africaines, planificateurs d'événements, créateurs des logos, informaticiens, monteurs vidéo, etc. Vous trouverez tous les talents partout où les Congolais se trouvent. Pas de CV et pas d'interview. Vous décidez vous-même de votre activité, de vos tarifs et de vos horaires de travail. Devenez ainsi votre propre patron. Bienvenue sur www.jigilink.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada www.jigilink.com www.jigilink.com